Le public pense toujours à la sage-femme comme étant une professionnelle de santé qui fait le plus beau métier du monde. Ce n'est pas toujours une réalité. La périnatalité, ce ne sont pas que des moments heureux. Et par ailleurs, je rappelle que les sages-femmes ont d'autres compétences qui sont la santé gynécologique, la santé dite génésique des femmes. Peut-être que dans l'imaginaire collectif, la sage-femme, c'est une professionnelle de santé qui est habillée plutôt en rose, qui est une auxiliaire médicale du médecin et qui exerce dans un univers très aseptique, comme s'il y avait une douce musique dans les salles de naissance, des odeurs plutôt de toilettes de bébés. Et en fait, la réalité est toute autre. Et je pense que cette réalité, elle est au jour d'aujourd'hui tout à fait entendue par la population pour différentes raisons. La première raison, c'est que depuis plusieurs années, la parole publique est portée sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales. Donc il me semble qu'au niveau de la population, la parole est beaucoup plus portée sur le rôle des sages-femmes et sur leur importance dans notre pays. Assez récemment, le rôle des sages-femmes s'est enrichi en 2019. Ce rôle s'est enrichi de toute l'approche gynécologique. Alors qu'est-ce que c'est ? Les sages-femmes, elles sont bien connues pour la réactivité en salle de naissance. On les connaît lorsqu'elles sont là au moment où la femme accouche et au moment où la famille s'agrandit. Donc la sages-femmes, elle peut accompagner bien évidemment la femme au moment de ce moment si singulier et si particulier qu'est la naissance, mais elle peut être là même avant la grossesse, pour des désirs de grossesse d'ailleurs, ou pour des non-désirs de grossesse. Et elle est là bien après aussi pour le suivi de la femme, d'ailleurs tout au long de sa vie. Donc pour résumer, une sage-femme, qu'est-ce que c'est comme professionnelle ? C'est un professionnel compétent, médical, formé à la santé des femmes, aussi bien sur le volet gynécologique que sur le volet obstétrical. C'est-à-dire aussi bien au moment de la naissance, de sa préparation, au retour à domicile et à la suite, mais aussi sur la contraception, la prévention des infections sexuellement transmissibles, la prévention des cancers gynécologiques, les stratégies de vaccination. Le rôle des sages-femmes dans la bonne santé des femmes est fondamental. Pourquoi ? En fait, les sages-femmes ont tout intérêt à ce que la bonne santé soit préservée pour la femme, et du coup pour la famille et bien évidemment pour le nouveau-né. Donc les compétences, elles sont environnementales, bien évidemment, puisqu'elles incluent, on va dire, des conditions médicales, mais des conditions psychologiques et des conditions psychosociales pour la femme et pour son environnement. Une des priorités des sages-femmes, c'est d'avoir ce qu'on appelle une approche holistique. Donc lorsque nous rencontrons une personne, une femme, une famille, un enfant, nous ne pensons pas à pathologie, nous pensons globalité. Globalité de l'individu dans son identité personnelle et dans ses besoins de santé. Ce qui est peut-être nouveau, d'abord, c'est qu'il y a un rapport, un rapport qui a fondé l'humilité le premier jour, qui dit que la santé mentale, c'est un élément important dans l'emprise en charge médicale. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, parce que les publications des sociétés savantes, la publication de la Haute Autorité de Santé, confortent aussi que la bonne santé, je pense que c'est l'OMS qui l'a le mieux définie, c'est un état complet de bien-être physique, psychique, social et d'ailleurs sexuel. Donc, on voit bien que la stage femme, elle peut intervenir en tous les périmètres de la bonne santé. Je crois que la crise sanitaire, elle est venue aussi nous montrer à quel point la pandémie avait un impact sur le psychisme des individus et à quel point la santé mentale ou l'altération de la santé pourrait avoir un impact général sur la santé. Ce que nous savons de façon précise, c'est qu'actuellement, un quart, voire 30% des femmes n'ont pas accès à la gynécologie, au suivi gynécologique, pour des problèmes de déserts médicaux, pour des problèmes d'attente, peut-être parfois pour des histoires de défiance par rapport au système de santé. Si demain, les décrets de périnatalité étaient déployés tels qu'ils devraient l'être, c'est-à-dire en assurant la sécurité physique, mais la sécurité psychique des femmes, des nouveau-nés et de la famille en devenir, eh bien, l'effectif des sages-femmes devrait être augmenté. Si je prends un exemple concret, c'est le travail demandé par Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance, qui a demandé un rapport qui s'appelle les 1000 premiers jours. Ce rapport des 1000 premiers jours est venu mettre en lumière les besoins populationnels de sécurité, de qualité des soins, sur ces 1000 premiers jours qui commencent de la conception jusqu'aux premières années de vie de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il a mis en première ligne ? La notion de la sages-femmes est un acteur incontournable et qui doit être privilégié auprès de la famille pour accompagner au mieux les familles. Si toutes ces déclinaisons politiques se mettaient en action réelle, il y aura véritable besoin de sages-femmes.